Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la quatrième partie du cours sur les fonctions dérivées. Alors là on va arriver au bout, on va enfin pouvoir mettre ensemble tout ce qu'on a appris avant, on va apprendre à faire une étude de fonctions. Et on va faire une étude de fonctions du second degré, donc on va voir ensemble ce que ça veut dire une fonction du second degré. On va faire ça avec un exemple. Donc ce que je dis là c'est effectivement on a appris à faire de la dérivation, on a appris à faire des tableaux de signes de fonctions affines, et on va enfin pouvoir assembler tout ça pour pouvoir faire les études de fonctions. Alors qu'est-ce que ça veut dire étudier une fonction ? Étudier une fonction ça veut dire partir de son expression algébrique, donc c'est-à-dire f de x égale quelque chose avec un x, et d'un intervalle, donc pour quel x est-ce qu'on va faire l'étude de fonctions, et avec ça on peut dresser un tableau de variation sans jamais tracer la courbe. Une fois qu'on a le tableau de variation complet, au stade où nous on est, on va considérer que l'étude est déterminée. Alors on va faire ça pour cette fonction-là. La fonction f définie par f de x égale moins 0,6 x au carré plus 4,2 x plus 1,5 sur l'intervalle moins 1,12. Alors ça c'est une fonction du second degré. Pourquoi du second degré ? Puisqu'il y a un x carré dedans. On avait vu ensemble que quand il y avait quelque chose fois x plus autre chose, c'était une fonction affine. En fait on peut aussi appeler ça une fonction du premier degré quand il n'y a que ça. Et quand il y a aussi un x carré, donc c'est un x puissance 2, ça devient une fonction du second degré. Et s'il y avait quelque part un x cube, on pourrait dire que c'est une fonction du troisième degré. Donc x puissance 3 c'est le troisième degré, etc. Donc nous on va s'en tenir aux fonctions du second degré pour l'instant. On est là-dessus. On veut étudier cette fonction sur cet intervalle moins 1,12. C'est-à-dire on veut connaître les variations de ça entre moins 1 et 12. Donc allons-y, commençons. La première étape quand on veut étudier une fonction, c'est la dérivation. Donc on va dériver cette fonction. Alors comment ça marche la dérivation pour ça ? On se souvient que quand on a moins 0,6x au carré, et qu'on veut dériver ce petit bout de la fonction là, on prend le x carré et on sait que le 2, il va tomber devant. Ah ! Excusez-moi. Donc le 2, il va tomber devant, il va tomber sur le moins 0,6, donc on va se retrouver avec moins 1,2x. C'est pour ça qu'on a moins 1,2x ici dans la dérivée. Ensuite on a moins 4,2x. Alors le x ici, le x après 4,2, c'est 4,2 fois x, et ce x là quand on va le dériver, il va se transformer en 1. Et donc on va se retrouver avec 4,2 fois 1, et donc juste 4,2 c'est pour ça qu'on aura plus 4,2 ici. Et enfin, le plus 1,5, le ça c'est quelque chose qui ne contient pas de x, donc ça veut dire que ça, ça devient 0, ça disparaît. Donc je vais juste rajouter des petites croix pour expliquer tout ça. Hop là ! Et hop là ! Voilà. Donc là on a la fonction dérivée, f'2x égale moins 0,2x plus 4,2. Donc j'ai adopté un petit code couleur ici. Quand on parle de la fonction f, originale, celle qui a cette expression là avec du x carré, je mettrai un petit fond bleu. Quand je parle de la fonction dérivée, celle qu'on a obtenue en dérivant, celle qui donne la pente de cette première fonction là, et bien je mettrai un petit fond rose. Alors la fonction dérivée qu'on a obtenue, c'est une fonction affine. On est d'accord, c'est quelque chose fois x plus 4,2. C'est logique. Et bien notre but, c'est de dresser son tableau de signes. Le tableau de signes de la dérivée permettra de récupérer le tableau de variation de la fonction. Mais pour l'instant, but intermédiaire, c'est déjà on veut aller là. On verra ce qu'on en fait une fois qu'on est là. Le tableau de signes de L là. C'est pour ça que nous, la deuxième étape, c'est le tableau de signes de la fonction dérivée. Donc ça, on l'a fait avant. Je vous ai fait travailler un peu dessus à part, pour que quand on arrive là, vous sachiez comment on fait. Mais bon, on va reprendre ça, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. F' est une fonction affine, donc le coefficient directeur n'est pas nul. Donc la fonction s'annule forcément pour une certaine valeur. On est d'accord que là, le coefficient directeur, c'est moins 1,2, il n'est pas nul. Donc cette fonction affine, elle s'annule forcément pour un x. C'est logique. Si vous voulez voir ça de manière graphique, f' c'est une fonction affine, donc c'est représenté par une droite. Et comme le coefficient directeur n'est pas nul, cette droite, elle n'est pas horizontale, elle est verticale. C'est, en gros, si je fais un petit dessin très vite, vous avez un repère qui est comme ça. Et donc vous avez cette fonction affine qui ressemble à ça. Elle traverse forcément l'axe des abscisses à un moment donné. Là, en l'occurrence, je l'ai fait descendante parce que le coefficient directeur est négatif, mais là, je m'avance un petit peu. Donc, on revient, on veut savoir pour quelle valeur est-ce que f' s'annule. Cette valeur d'annulation. Donc, on veut la valeur de x telle que f' de x égale 0. Comme f' de x, on sait ce que c'est, on a son expression, on peut le compléter. C'est moins 1,2x plus 4,2. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici pour résoudre cette équation ? On le sait, on veut enlever le moins 4,2. On veut enlever petit à petit tout ce qu'il y a autour du x ici. Donc, on commence par enlever ce qui est en somme, qui est en addition. Comment est-ce qu'on fait pour enlever un plus 4,2 ? On fait un moins 4,2. Et si on fait moins 4,2 à gauche, on le fait à droite aussi. Juste 1,2. Et qu'est-ce que ça nous donne ça ? Ça nous donne ça. Parce que plus c'est le moins 4,2, ça disparaît. Et 0 moins 4,2, ça fait moins 4,2. On peut juste enlever ça. Ok, maintenant on veut enlever le moins 1,2. Alors, attendez, il y a encore autre chose à faire. Vous voyez que là, il y a deux signes moins. En fait, ça, on peut les enlever quand il y en a un de chaque côté. On prend l'opposé de chaque côté et ça marche. On peut enlever le signe moins. Donc ça fait 1,2x égale 4,2. Et comment on fait maintenant pour enlever le 1,2 qu'il y a devant ? Eh bien, on se souvient que pour enlever un 1,2... Là, c'est 1,2 fois x. Donc pour enlever une multiplication, on fait une division. Et donc on doit diviser par 1,2 des deux côtés. Et à gauche, ça deviendra juste x. Parce que 1,2x divisé par 1,2, ça fait x. C'est égal à 4,2 divisé par 1,2. Donc j'enlève ça. Voilà. Donc cette valeur x qu'on cherchait, c'était 4,2 divisé par 1,2. C'est en fait 3,5. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette fonction dérivée qu'on avait trouvée là, si on lui donne 3,5, elle donnera 0. On va tester ça. Donc on va donner 3,5 à cette fonction. Donc on tape moins 1,2 fois 3,5 plus 4,2. Et ça nous donne bien 0. Donc ça fonctionne. Donc on a trouvé la valeur pour laquelle la fonction dérivée s'annule. Et on sait que cette valeur là, 3,5, elle appartient bien à l'intervalle moins 1,12. On se souvient que notre étude, on veut la faire sur cet intervalle. On n'oublie pas ça. Surtout pas. On veut bien la faire. C'est notre champ d'action ça. Moins 1,12. Et le 3,5, il appartient bien à cet intervalle. Ça veut dire que le tableau de signe de f' contiendra un changement de signe. Tiens, j'ai oublié de lui faire un surlignage. Oula, c'est pas ça. Voilà. Donc comme la valeur de x pour laquelle la fonction dérivée s'annule est à l'intérieur de l'intervalle, quand on va faire le tableau de signe, il y aura un changement de signe. Voilà, regardez ce que je veux dire. Maintenant, on connaît la valeur d'annulation. Donc on passe juste à l'autre aspect de la fonction affine pour pouvoir faire son tableau de signe. C'est son coefficient de directeur, cette fonction dérivée, c'est moins 1,2, parce que c'est la valeur devant le x. Donc c'est un nombre négatif. Ça correspond à une droite descendante. f' change donc de signe en passant du positif au négatif. Regardez, c'est ça que je veux dire. Voilà la tête que ça a. C'est un schéma qui montre que f' est représenté par une droite descendante parce que son coefficient de directeur est négatif. Quand on a l'intervalle ici, moins 1,12, on voit que la valeur d'annulation de cette fonction dérivée-là, le moment où elle traverse la x, c'est 3,5, donc on est bien dans l'intervalle. Donc entre moins 1 et 3,5, la fonction dérivée est positive et entre 3,5 et 12, la fonction dérivée est négative. On se rappelle, positif, ça veut dire au-dessus de l'axe des abscisses et négatif, ça veut dire en dessous de l'axe des abscisses. Donc le tableau de signes de la dérivée, il ressemble à ça. Moins 1, 3,5, 12, avec un plus entre moins 1 et 3,5 et moins 3,5 et 12. Mais il faut bien comprendre que ce tableau de signes ressemble à ça puisqu'on le fait sur l'intervalle moins 1,12. Imaginez si on avait choisi au début de faire l'étude sur 5,12 plutôt. Regardez, 5,12, le 5 va être après le 3,5. Donc en fait, notre schéma, il devient ça. L'intervalle sur lequel on regarde la fonction, il est 5,12 et la valeur d'annulation, elle est toujours 3,5. Donc quel est le signe de la fonction dérivée sur l'intervalle 5,12 ? C'est juste moins. Il n'y a pas de barre avec un 0 dessus parce qu'il n'y a pas d'annulation là. L'annulation, elle se fait ici. Et là, on ne regarde que l'intervalle 5,12. Donc là, le tableau de signes, ce serait ça. Pareil, si on avait choisi de faire sur l'intervalle moins 5,2, voilà ce que ça aurait donné. Moins 5,2, on est avant la valeur d'annulation. Donc la droite, comme elle est descendante, elle n'a pas encore eu le temps de passer sous l'axe abscisse quand elle quitte l'intervalle. Elle est donc complètement positive entre moins 5 et 2. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça ? Une fonction affine pour avoir des tableaux de signes différents selon l'intervalle que l'on considère. Alors je vais juste... Tout ça, c'était juste une parenthèse. On se rappelle que notre raisonnement, il porte sur une fonction, celle-là et cet intervalle-là. Donc on a dérivé la fonction, on a obtenu sa fonction dérivée. On a vu que cette fonction dérivée, c'est une fonction affine, donc on a déterminé pour quelle valeur elle s'annulait. 3,5. Et on a vu que le coefficient directeur de la fonction dérivée était négatif, donc elle descendait. Et comme la valeur d'annulation est à l'intérieur de l'intervalle, on peut sortir ce tableau de signes-là assez facilement. Et donc le but de l'étude de fonction, c'est qu'une fois qu'on a le tableau de signes de la fonction dérivée, on va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f. Troisième étape, tableau de variation de la fonction. Vous savez que quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante, elle descend, puisque la dérivée, elle représente la pente de la courbe qui correspond à la fonction. Donc si f' de 5, par exemple, c'est moins 2, ça veut dire que la fonction, au point de la courbe de p6, 5, quand on avance de 1, elle descend de 2 carreaux. Donc la courbe, à ce moment-là, descend. Idem, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, elle monte. Maintenant, on dresse le tableau de signes de la dérivée, le tableau de variation de la fonction, l'un au-dessus de l'autre, parce que le lien est direct. Donc on remet le tableau de signes de la dérivée ici, qu'on a fait avant, et on va pouvoir dire dans le tableau de variation qu'entre moins 1 et 3,5, comme la dérivée est positive, la fonction est croissante. Oups. La fonction est croissante. Entre 3,5 et 12, la dérivée est négative. Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça ? Donc la fonction est décroissante. Mais là, il manque encore quelque chose. On y est presque, mais il manque encore quelque chose. Il manque les ordonnées entre les flèches. Il manque à quelle ordonnée on est ici, à quelle hauteur on est, ici ou à quelle ordonnée on est, effectivement. Pour tout ça, il va falloir qu'on fasse des calculs. Il va falloir qu'on aille calculer f de moins 1. Là, on a 3,5. Donc là, ce sera f de 3,5. Là, c'est 12. Donc là, c'est f de 12. Donc on reprend cette fameuse expression qu'on n'a pas oubliée, que c'était celle du début. Et on va faire les calculs. Hop, on fait ces trois calculs-là. Donc f de moins 1. On prend l'expression, on remplace le x par un moins 1. Comme ça. En n'oubliant pas, bien sûr, les parenthèses autour. Parce que c'est comme il y a du carré et des multiplications. Là, comme c'est un nombre négatif. Si vous les oubliez, vous allez vous tromper. On a aussi 0-06 fois 3,5 au carré, plus, etc. Vous remplacez x par 3,5. Et là, vous remplacez x par 12. Et vous faites le calcul. On obtient donc moins 3,3, 8,85 et 34,5. Et là, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. On peut aller placer ces valeurs qu'on a trouvées. Et on est bon. L'étude est terminée. On a réussi à faire le tableau de variation de la fonction sur l'intervalle moins 1,12 sans la tracer. Et donc, juste pour vous montrer et pour vérifier aussi que je ne me suis pas trompé en le faisant, je vais aller tracer la courbe et on va comparer ce qu'on obtient. Donc, je suis en géogébra. Je vais faire f de x égale et je vais retrouver l'expression. C'était donc moins 0,6 x carré plus 4,2 x. x au carré plus 4,2 x plus 1,5. Alors, on veut faire entre moins 1 et 12. Alors déjà, à moins 1, on est à quelle ordonnée ? À moins 1, on est là. Tac, ça nous amène. Tac, on est là. On est effectivement à moins 3,3. Ça colle avec le tableau. Ensuite, entre moins 1 et 3,5, on est censé monter jusqu'à 8,85. Donc, à 3,5. Effectivement, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça arrête de monter à 3,5. Ça colle. Il y a 3,5. On est à quelle hauteur ? Quelle ordonnée ? On est à presque 9. 8,85. C'est bon. Et entre 3,5 et 12, on descend jusqu'à moins 34,5. Alors, 3,5 là. Et 12 est ici. 12, ça nous amène là. Tac. Et bien, vous voyez, on est pas mal. 12, je touc. On est presque à moins 35. Moins 34,5. C'est bon. Donc, vous voyez, j'ai réussi à retrouver ces variations-là sans tracer, juste en dérivant et en raisonnant un petit peu sur la fonction. Donc, on se fait un deuxième exemple. Avec cette fois, une autre fonction du second degré. moins 4,8x plus 2x² moins 3 sur l'intervalle moins 5,6. Donc, comme la dernière fois, première étape, dérivation. On va dériver cette fonction-là. Hop, je vais juste reprendre ça. Donc, quand on dérive moins 4,8x, le x, il devient 1. Donc, à la place de x, c'est fois 1, si vous voulez. Ça veut dire que ça disparaît. Ensuite, plus 2x², le 2, il tombe devant et il laisse un 1 en exposant. Donc, 2 fois 2, ça fait bien 4. Et x puissance 1, c'est juste x. Et le moins 3, il disparaît. La dérivée fait disparaître les termes constants. Je vais mettre juste ça un petit peu plus propre. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction dérivée qu'on a. C'est pas grave s'il n'y a pas le terme avec un x² en premier. Les termes, vous les dérivez séparément. Ils sont dans l'ordre... Et même là, en fait, vous savez ce qu'on va faire ? Ça va être plus simple. On va changer l'ordre pour que ce soit plus agréable à manipuler. Que ce soit moins 4,8 plus 4x ou 4x moins 4,8, c'est pareil. C'est la même chose. C'est une somme. On a le droit de faire a plus b ou b plus a. On s'en fiche. Là, c'est juste que c'est plus pratique à manipuler. Alors, la fonction dérivée obtenue est une fonction affine. Et notre but est maintenant de dresser son tableau de signes. Donc, la deuxième étape, c'est le tableau de signes de la fonction dérivée. On sait que f' est une fonction affine. Donc, si un directeur n'est pas nul. Donc, la fonction s'annule forcément pour une certaine valeur. Et allons-y pour retrouver cette valeur. Donc, c'est... Laisse-moi récupérer l'expression. Donc, f' de x, c'est 4x moins 4,8, égale 0. Donc, je vais faire plus 4,8 à gauche. Plus 4,8 à droite. Pour pouvoir enlever le moins 4,8. Ça va donc devenir ici juste 4x. Tiens, pourquoi un métallique ? Et à droite, ça va juste devenir plus 4,8. Donc, juste 4,8. Ensuite, Vous voyez, on n'a même pas besoin de cette ligne-là. Bon, si, je vais la remettre. Hop, on va enlever le 4. Donc, on va faire diviser par 4 à gauche et diviser par 4 à droite. Et donc, on se retrouve juste avec x. Parce que 4x divisé par 4, ça fait x. x est égal à 4,8 divisé par 4. J'étais dû zoomer un petit peu, désolé. Et 4,8 divisé par 4, ça fait quoi ? Vous pouvez y arriver de tête. 4 divisé par 4, ça fait combien ? 0,8 divisé par 4, ça fait combien ? Maintenant, vous trouvez bien que ça fait 1,2. 4,8 divisé par 4, ça fait 1,2. Je vais juste réaligner tout ça un petit peu. Quand vous faites des équations, la bonne pratique, c'est que les signes égales soient alignés l'un au-dessus de l'autre. C'est vraiment le plus pratique. Parce que quand vous faites ça, vous pouvez vraiment vous y retrouver sur ce que vous passez entre guillemets à gauche, à droite. C'est vraiment le mieux. Et je vais juste me permettre d'aller mettre le x de couleur ici. parce que c'est quand même plus pratique. Voilà. Donc maintenant, on sait que cette fonction dérivée, elle s'annule pour 1,2. La fonction dérivée x s'annule pour... Enfin, la fonction dérivée s'annule pour x égale 1,2. Est-ce que cette valeur appartient à l'intervalle... Hop. Ouh là là. Le bazar ici. Alors, je vais même remplacer cette fonction-là, cette question-là. Cette valeur appartient à l'intervalle... Hop. L'intervalle moins 1,12. On est d'accord, hein ? 1,2, ça fait bien partie de moins 1,12. C'est entre moins 1 et 12. Donc, du coup, on peut continuer. Maintenant qu'on a la valeur d'annulation et qu'on sait qu'elle est dans l'intervalle, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Attends, c'est pas un point d'interrogation, là. Voilà. Le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la fonction dérivée f' de x égale... Alors, vous vous souvenez, on a dit qu'on changeait la manière dont on l'écrivait parce que c'était plus pratique comme ça. Hop. Ouh là. Tac. 4x moins 4,8. Voilà. C'est juste plus agréable à manipuler comme ça. Et le coefficient directeur se voit même un petit peu mieux. C'est 4. Donc, c'est un nombre positif. Cela correspond à une droite montante. F' change donc de signe en passant du positif... Pardon. Ouh là, j'avais oublié d'enlever quelque chose là. Négatif au positif, bien sûr. Il y a eu une erreur. Si elle est montante, ça veut dire qu'elle passe du positif au négatif. Elle est comme ça. Alors, attendez. Là, c'est un peu le bazar. Hop. C'est la magie du direct. Même si ce n'est pas vraiment du direct. Voilà. Donc, on est sur l'intervalle moins 5, 6. En plus... Oh là là, excusez-moi. J'avais oublié de changer la valeur d'intervalle ici. Donc, c'était moins 5, 6. Est-ce que c'est toujours vrai ce qu'on a dit du coup ? Est-ce que 1,2, ça appartient toujours bien à cet intervalle-là ? Ben oui. C'est bien toujours entre moins 5 et 6. Donc là, ça ne va pas changer cette conclusion-là. Tant mieux. Donc, je vais juste venir changer ça. Donc là, on a moins 5. Là, on a 6. Et la valeur d'annulation, elle n'est pas du tout au centre là. Elle est... Hop. 1,2. Donc à peu près... Alors, vous savez quoi ? Ce que je vais plutôt changer, c'est... Tac. Voilà. Ce n'est pas du tout à l'échelle. Tant pis. Voilà. La valeur d'annulation, c'est 1,2. Elle est bien entre moins 5 et 6. Et comme la droite est une droite montante, on est... Ah bah vous voyez, du coup, ça n'a plus de sens. Vous voyez le problème là ? L'intervalle, il n'est plus aligné avec les zones. Voilà. C'est un petit peu plus propre. Donc on a moins 5, 6. Et 1,2 entre les deux. Ça veut dire que le tableau de signes de la fonction dérivée, on fait donc... Moins 5. 1,2. 6. Tout le monde de la même taille. Ce sera plus sympa. Il y a bien une annulation à 1,2. Et avant, l'annulation entre moins 5 et 1,2, c'est donc négatif. Et après, c'est donc bien positif. Je vous mets les couleurs de signes, mais à terme, normalement, vous n'en aurez plus besoin. Ce que vous aurez compris. Donc on a le tableau de signes de la dérivée. Maintenant, on passe au tableau de variation de la fonction. On connaît le lien entre signes de la dérivée et sens de variation de la fonction. On peut donc dresser le tableau de signes directement. Allons-y. On reprend ces valeurs-là. On va reprendre les deux signes. On va reprendre les deux signes. de la dérivée. Les variations, on les fait. Donc si c'est la dérivée négative, la fonction, elle est décroissante. Avec un trait, on va le faire en rouge. Donc si on est entre moins 5 et 12, c'est décroissant. Et entre 1,2 et 6, c'est croissant. Donc là, le tableau de signes est presque terminé. Il n'y a plus qu'à calculer les ordonnées. Donc on va calculer f de moins 5. On se rappelle que l'expression de la fonction, c'était ça. Donc hop, je la reprends. f de moins 5, on reprend ça. Et à la place de 8, je vais marquer moins 5. Moins 5 au carré, moins 3. Et on prend notre calculatrice préférée. Moins 4,8. Attendez pas, attention. 4,8 fois, entre parenthèses, moins 5. Plus 2 fois, moins 5 au carré. Moins 3. Ça fait 71. Hop, 71. Je mettrai après. Ensuite, f de 1,2. Donc je reprends ça. Et je remplacerai le moins 5 par 1,2. Je vais enlever les parents. Je vais les laisser, comme ça ce serait plus clair. Même si là, il n'y en a pas vraiment besoin. À la calculatrice, on ne va pas les mettre. Moins 4,8 fois 1,2. Plus 2 fois 1,2 au carré. Moins 3. Moins 5,88. Et enfin, on remplace la valeur par 6. Et là, il y a la calculatrice. On y va. Moins 4,8 fois 6. Plus 2 fois 6 au carré. Moins 3. Ça fait 40,2. Allons-y. Hop. À moins 5, on met 71. Pour 1,2, on met 5,88. Pour 1,2, on met 5,88. Voilà. Et donc, on devrait obtenir ça. Alors, je vais juste vérifier que j'avais bien la bonne. 71, moins 5,88, 40,2. On est bon. Hop, hop. Du coup, je vais... Je vais laisser ça. Je vous laisserai ça compléter vous-même dans le cours. Alors, on a fait deux exemples ensemble. Et maintenant, c'est à vous de le faire. Vous allez pouvoir étudier trois fonctions. Donc, f, g, i et h sur des intervalles différents. Donc, vous allez vraiment suivre la même méthode. Dérivation. Tableau de signe de la dérivée. Tableau de variation de la fonction. Avec calcul des images. Faites ça proprement. Vous pouvez... Vous pouvez faire pause et le faire maintenant. Et je vais montrer les solutions après. Voilà. Donc, les solutions sont là. Je vais peut-être les retourner une par une. Voilà pour A. Voilà pour B. Et voilà pour C. Essayez de faire ça proprement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. A bientôt. C'est parti. Merci.